... Les élèves de l'Institut Notre-Dame de Tournai sont les premiers à se plonger dans l'histoire de la Halle Audra à travers l'expo Animation pour la mémoire. C'est une exposition sur l'histoire des camps de concentration et sur les centres de mise à mort, qui sont deux choses totalement différentes. Pour la Belgique, cela concerne plus ou moins le même nombre de gens au niveau du nombre, c'est-à-dire plus ou moins 25 000 juifs de Belgique qui ont quasiment tous été vers Auschwitz, très peu sont revenus, mais ça représente aussi 24 000 résistants, opposants, politiques, etc. qui eux ont été vers les fameux et tristement célèbres camps de concentration. C'est une initiative de la province de Hainaut, donc dans sa section culture, secteur éducation permanente et jeunesse, et donc c'est avec la collaboration, notamment de l'Institut National des Invalides de Guerre, l'Institut des Vétérans. Mais si on prend tous les objets, tous ceux qui sont intervenus au sein même de l'expo, ça représente plus de 15 institutions. On a reconstitué en tout cas un espace qui aurait pu être effectivement un tribunal nazi. Et ce qu'on a voulu faire à travers cette étape, c'est que les jeunes qui viennent visiter, parce que c'est essentiellement destiné aux jeunes, les jeunes qui viennent visiter notre exposition, se mettent non pas dans la peau de centaines de milliers de personnes, mais bien dans la peau d'une personne. Faire interpréter le rôle d'un juge, c'est rappeler beaucoup de choses. C'est rappeler beaucoup de choses qui peuvent être interprétées dans tous les sens. Ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'en faisant ce qu'on fait dans ce tribunal, on fait l'apologie du nazisme ? Est-ce qu'on est des défenseurs du nazisme ou des contradicteurs du nazisme ? Alors, l'interprétera celui qui voudra dans le mauvais sens. On a un peu peur au début, on est stressé, on se demande ce qui va se passer. Et on se sent un peu seul, on va dire, devant un homme qui vous en veut. Et on se sent tout petit. Lorsque le garde-champêtre de Tongre-Notre-Dame vient vous voir pour avoir des informations sur la base aérienne de Chierre, vous sautez sur l'occasion pour vous engager dans la résistance ! C'est pas si choquant, je sais pas comment expliquer, mais on se met quand même à la place des gens qui étaient là et ils devaient quand même être choqués du manque de respect qu'ils avaient pour... Enfin, je veux pas dire pour nous, parce que j'étais pas dans leur cas, mais pour ces personnes, quoi. Ça fait la particularité, et je pense qu'au niveau de l'image, au niveau du concept, ça fait l'unanimité derrière ce projet. Silence ! Maintenant, il est l'heure d'écouter votre décès. Cette année, la Louvière accueille la 34e édition des Special Olympics Belgium. En collaboration avec la province de Hainaut, 3400 athlètes vont s'y affronter dans 19 disciplines pendant le week-end de l'Ascension. La décentralisation d'Hainaut Sport continue. Depuis hier, la nouvelle antenne a ouvert ses portes à la cité Georges-Point, avenue Pasteur, à Tournai, pour mieux former les jeunes de la WAPI aux activités sportives. Plus d'infos sur notre site. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501